Il est important que plus de scientifiques puissent être dans les structures de décision, que ça soit bien sûr au niveau du pouvoir législatif, c'est-à-dire Assemblée, Sénat, mais aussi dans l'exécutif. Les scientifiques y sont remarquablement absents, donc outre sur l'aspect démocratique, je voudrais inciter mes collègues scientifiques à venir s'investir parce que leur message n'est que très peu porté et je dois avouer que plus nous serions nombreux, plus nous serions écoutés. Alors je dirais qu'on en a besoin dans tous les secteurs de la santé, aujourd'hui on en a tellement besoin qu'en fait c'est le modèle qui s'impose, c'est-à-dire que le modèle qu'on appelle l'innovation ouverte par exemple part de la recherche fondamentale, donc la recherche fondamentale dans notre pays elle est clairement publique, que ça soit à travers différents établissements publics ou bien sûr les CHU, les universités et derrière eh bien la valorisation des produits de cette recherche, c'est bien le privé qui doit les prendre en charge aussi bien à travers la création de start-up, ce qu'on appelle des deep tech, juste bien sûr l'industrie pharmaceutique. Donc cette collaboration elle doit être on le peut plus étroite à ce moment-ci parce qu'on a vu le désengagement, en tout cas en termes d'activité, pas en termes de soutien de financement bien sûr, de l'industrie pharmaceutique, ce qu'on appelle les big pharma du secteur de la recherche, parce que le nouveau modèle s'est imposé, c'est le modèle qui permet d'aller le plus vite, le plus vite vers quoi ? Ben le plus vite vers la thérapeutique. Donc vous citez les maladies rares, les cancers pédiatriques, donc effectivement c'est un ensemble qui me paraît un bon exemple parce que c'est un endroit où la recherche va très vite et où les moyens sont aussi très importants et c'est mon avis ce secteur qui porte aujourd'hui les plus belles innovations, issus donc de la recherche académique et qui en plus conduit à une réflexion permanente sur le nouveau modèle de mise à disposition des biothérapies, des nouveaux médicaments pour nos patients. Alors c'est un rapport que j'ai dû remettre effectivement avec mon collègue Hervé Brahi dans la préparation du conseil stratégique des industries de santé qui a lieu tous les deux ans à l'Elysée pour essayer de changer, de faire évoluer le modèle. Est-ce que ce modèle a évolué ? On a une difficulté en France, c'est qu'en fait trois ministères et là déjà vous posez une vraie difficulté c'est ce travail en silo entre ministères. Ces trois ministères s'appellent le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche évidemment, le ministère de la santé bien sûr mais aussi le ministère de l'industrie. Et donc ce que nous avions suggéré avec d'autres bien sûr c'était la création d'une structure transversale qui s'appelle désormais l'agence d'innovation en santé qui est en activité depuis juste quelques mois pour justement faire ce lien permanent sur toute la chaîne, c'est-à-dire de la recherche fondamentale jusqu'à l'application, c'est-à-dire jusqu'aux médicaments j'allais dire sur la table de chevet du patient. Donc la structure existe, maintenant il faut une étape supplémentaire, il faut lui donner des vrais moyens et il faut lui donner aussi au-delà de ses moyens un vrai pouvoir. Un vrai pouvoir pour pouvoir exiger par exemple qu'à un moment ou un autre, en particulier dans le domaine des maladies rares puisque c'est le thème, et bien on aille plus vite dans les essais cliniques, plus vite dans l'accès aux médicaments ou aussi les moyens de pousser cette fois-ci donc l'exécutif, le ministère de la santé à réviser ses procédures d'évaluation mais aussi à être prêt à comprendre qu'il est important que ces médicaments soient accessibles. Oui, ils sont chers, ils seront beaucoup plus chers parce qu'on parle de médecine personnalisée, mais que finalement qu'est-ce que c'est que le coût d'une vie et puis aussi tout très concrètement quel est le coût d'un patient traité par rapport à un patient non traité. On a besoin d'abord de façon macro de plus d'investissements dans la recherche fondamentale. Il faut faire comprendre à nos autorités, à nos décideurs que tout démarre de la recherche fondamentale. J'ai une observation, l'observation elle est connue, c'est une observation malheureusement que nous venons encore de refaire, c'est que le pourcentage de PIB investi dans notre outil recherche en France n'a strictement pas évolué depuis le début des années 2000. Ce pourcentage est de 2,21%, quelque chose comme ça c'est peu à porte, mais sa contribution est publique, sa contribution est privée. Il est clair que l'État n'a pas fait encore les efforts nécessaires, il est clair aussi que le privé non plus. MSD fait un petit peu exception à cette règle parce que par votre fonds de dotation, par le fonds de dotation MSD, moi je connais, je peux citer des exemples en particulier dans cette bonne ville de Montpellier, je connais des équipes qui ont pu grâce à cela, que ce soit sur le SIDA, que ce soit dans d'autres thèmes pour exemple, et bien vraiment avoir les vrais moyens d'une recherche en plus sur le temps long, parce que la recherche en santé c'est du temps long, et on a trop de systèmes de financement qui sont des systèmes de financement pour un an, deux ans, après lesquels il va falloir recandidater pour obtenir une nouvelle subvention, une nouvelle ANR comme on dit, c'est-à-dire une subvention de l'Agence Nationale de la Recherche ou une nouvelle ERC. Le fonds MSD donne le temps. Ce temps en plus c'est une vraie relation de confiance entre l'industriel et l'équipe de recherche, et c'est aussi un moyen d'accélérer cette chaîne de valeur, cette innovation ouverte, puisque vous avez mis en relation immédiate entre l'équipe scientifique fondamentale, publique, et l'industriel, ce qui permet d'accélérer ensuite tout le processus d'innovation.